Je pense que dans certains cas, on les retrouve, mais pas en majorité. Il y a des moyens de communication, tels que les zines, qui sont un peu plus marginaux, donc qu'on a tendance à moins retrouver dans les centres plutôt officiels de documentation. La question, à savoir si on devrait retrouver ces artefacts-là ou non, n'a pas une réponse simple, à mon avis. Si on parle, par exemple, justement de zines, de blogs, de fil Twitter, je pense que c'est bien qu'on les retrouve dans les centres de documentation, dans la mesure où ils documentent les activités comme documentés qui sont marginalisées, dont on n'entend pas nécessairement les voix, dont on ne retrouve pas les identités dans les centres de documentation officiels. Après ça, c'est à savoir, je veux dire, à quoi leur présence dans les centres de documentation serve en les retrouvant dans les centres de documentation, dans l'académie, par exemple. J'ai l'impression qu'ils servent un regard ou une connaissance qui n'est pas issue de cette communauté-là. qui va y avoir accès, qui va consommer justement cette information-là, à qui elle va servir, est-ce qu'elle va servir à des fins, comment dire, d'observations, je veux dire, ethnologiques, si on veut, ou est-ce qu'elle va servir à la communauté, la communauté qu'elle concerne. Donc, je pense que c'est une réflexion qui est importante à faire, parce que dans mon expérience, par exemple, ayant lancé des soirées ballroom, des soirées vogue, de voguing, j'ai souvent entendu dire par des jeunes et des moins jeunes que les événements qu'on organisait étaient les premiers, qu'on était les pionniers du mouvement ballroom à Montréal ou au Canada. Or, je suis tombé récemment sur une affiche datant de 1992 qui faisait la promotion d'un événement de voguing à Montréal. Donc, ça, ça révèle, comment dire, les lacunes que certaines communautés ont à documenter et à archiver leurs activités, ce qui peut servir aux gens faisant partie de la communauté qui leur succède. Donc, c'est ça, je suis quand même assez partagée sur cette question. Oui, on devrait les retrouver dans les centres de documentation, mais à quoi est-ce que cette documentation, à qui, plutôt, cette documentation va servir? Si elle sert à, par exemple, une jeune personne qui est en questionnement, qui veut intégrer une certaine communauté, mais qui ne sait pas comment s'y prendre ou qui ne connaît pas l'historique, justement, du milieu, bien là, je veux dire, comment dire, son utilité est évidente. Je pense que c'est même très important, pas pour ainsi nécessairement valoriser de façon aveugle les centres de documentation qu'on dit neutres, ce qui sous-entend quand même des centres de documentation blancs, en général, dans un contexte occidental. Mais, je veux dire, par exemple, Fierté Montréal m'a demandé d'organiser le Vogue Ball, leur Vogue Ball annuel, cette année. Et quoi que je peux avoir certaines réticences face à l'organisation Fierté, je comprends que, par exemple, certains parents, certains parents issus des communautés religieuses, ethniques, racisées, peuvent compter, justement, sur des... peuvent se baser sur la présence des communautés, des minorités sexuelles et minorités de gens dans des espaces qu'on dit officiels, dans des espaces institutionnels, commerciaux, pour développer une meilleure acceptation de la diversité et, par conséquent, une meilleure acceptation de leurs enfants qui font partie de la diversité sexuelle et de genre. Donc, je pense que c'est important, à plusieurs égards, de se retrouver dans ces espaces-là. Sous-titrage Société Radio-Canada